La famille du fixateur externe AO-ASIF. L'important c'est que toutes les pièces puissent être combinées afin d'obtenir des montages complexes. Le montage modulaire standard sur mâchoire de connexion des tiges, tube-to-tube, est la configuration la plus importante sur les os longs, qui permet ensuite des corrections en tout temps. Le fixateur hybride annulaire avec ses fils minces tendus est idéal pour des fractures juxta-articulaires, ici la tête du tibia, et peut être relié à la diaphyse à l'aide du système tubulaire. Il est également avantageux pour les fractures distales du tibia ou du pilon. Le fixateur pinless a été initialement conçu pour un traitement en urgence. Ses pinces ne pénètrent pas dans la cavité médulaire et ne l'affectent pas. Il est utilisé avec des éléments du système tubulaire et permet une seconde réduction de la fracture. Un encloage centromédulaire est possible avec un fixateur pinless en place. Avec le fixateur tubulaire et quelques éléments supplémentaires, on peut réaliser une distraction dans le cal. On peut aussi réaliser une compression. Au niveau de la main, du poignet et du pied, on utilise le petit fixateur qui peut être combiné avec le grand. Ici aussi, la technique du tube-to-tube est possible. Le mini-fixateur est réservé aux métacarpiens et aux doigts. Ces images montrent clairement comment toutes les pièces du système s'articulent entre elles. Par exemple, le mini ou le petit fixateur, le système tubulaire et le fixateur hybride. Merci beaucoup. J'ai dit que nous sommes appréciés une génèrehoestencence. Nous sommes appréciés des petits- jeudi et ontsuivés tous les cas. J'ai mis l'aidentité. й. Merci.